Premier jour d'ouverture de la mairie de Pointe-à-Pitre après l'annonce de la démission du maire Jacques Bangou. Ce matin, employés de mairie et quelques citoyens ont tenu à se mobiliser en soutien au chef de la municipalité. Monsieur Bangou a été au bout de sa logique politique. Il y a une politique sociale, il assume sa politique sociale. Moi je dis qu'il défendra avec sa majorité son bilan, mais personnellement je condamne, je condamne avec fermeté l'attaque parce que ça sent vraiment la commande politique. Depuis mai dernier, une menace de révocation par l'état français pesait sur le maire de Pointe-à-Pitre, suspecté de mauvaise gestion de sa commune. Une note récente du préfet adressée au gouvernement indiquait même que la dette de la ville pourrait s'élever à 90 millions d'euros d'ici la fin de l'année 2019. Dans le courrier annonçant sa démission, Jacques Bangou rappelle l'ensemble des actions sociales de son mandat en indiquant qu'il continuera à exercer ses fonctions de conseiller municipal. Pour certains acteurs de la ville, ce départ peut permettre de tourner la page. Avant on voyait les personnes circuler à Pointe-à-Pitre, aujourd'hui regardez, mais vous regardez, c'est un désert, il n'y a personne, deux ou trois personnes. Avant il y avait des centaines de personnes qui traversaient la route, donc le commerce était prospère. À Pointe-à-Pitre, il y a une nouvelle fantôme. On pleure, on pleure parce que tous les jours c'est mort, c'est mort, rien, rien. Il y a des villes comme pour exemple le moule, c'est très movimenté, basse terre c'est movimenté, mais ici c'est mort. Pointe-à-Pitre, une ville de charme, tout en couleur, mais délaissée avec une population en baisse d'année en année. Près de 15 000 personnes y vivent aujourd'hui, contre près de 30 000 à la fin des années 60. Pour l'opposition, ce résultat est forcément le fruit d'une mauvaise gestion. Une ville qui a un tel potentiel, une ville qui a un port de croisière, une ville qui a une façade littorale à laquelle on tourne le dos, puisque la ville de Pointe-à-Pitre a tout conçu d'eau à la mer alors qu'elle devrait embrasser cette dimension littorale qui fait d'elle une ville balnéaire si elle était à la hauteur de ses atouts. Une ville qui a un nombre fou de monuments historiques dont certains sont classés, mais qui aujourd'hui est sale, selon certains observateurs, et pire que certains villages de pays sous-développés. Donc une ville où il y a à peine 1 700 contribuables qui payent l'impôt sur le revenu, on voit le maire faire des cadeaux à des bailleurs sociaux en leur donnant des terrains évalués à plus de 22 millions d'euros pour 1 euro symbolique et pour construire seulement des logements sociaux. Le patrimoine de la ville est bradé et rien n'est fait pour attirer des acteurs économiques, des personnes qui pourraient payer des impôts dans cette ville à fin des dés, ceux qui ne peuvent pas payer pour faire face aux difficultés de l'existence. La démission de Jacques Bangou doit être approuvée par le préfet dans un délai de un mois. Le maire continuera ses fonctions à la tête de la municipalité jusqu'à l'arrivée d'un éventuel successeur. Il pourra aussi se représenter aux prochaines élections municipales dans moins d'un an.